La une des quotidiens de ce mercredi avec Mortala Gaye. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. On est d'attaque ? On est d'attaque. Comme d'habitude, attaquons. On attaque Fatih avec l'observateur qui nous entraîne dans l'intimité de cette croyance populaire dénommée Aïgaf qui est devenue une réalité cruelle. L'observateur nous laisse quelques points qui lèvent un coin du voile sur Aïgaf. Par exemple, les femmes qui se grattent instinctivement la tête, portent la poisse. Les hommes qui marchent et qui se retournent chaque instant portent malchance. C'est selon ce qu'on appelle Aïgaf. Et puis le fils du chef de l'État, le président Ouad, est très présent dans les journaux de ce matin. L'observateur nous dit qu'en exilatoire depuis 2016, Karim Ouad diagnostique d'un retour programmé son combat pour sa réintégration dans le fichier électoral. L'état de déliquescence avancée du PDS, sa candidature à la présidentielle de 2024. On reste avec Karim Ouad où le témoin nous dit que selon les collectifs des avocats du fils de Mait Ouad, Karim Ouad est redevenu électeur et éligible à les en croire au terme d'un délai de 5 ans. Le fils du président de la République a retrouvé son droit d'être électeur et éligible depuis le 21 août 2020. Toujours Karim Ouad avec Enquête qui nous parle de ses droits civils retrouvés. Enquête se pose une question, est-ce la fin d'exil pour Karim ? Karim a retrouvé ses droits civils selon ses avocats après un délai de 5 ans. Toujours Karim Ouad dans Vox Pop, révélation des avocats du fils de l'ancien chef de l'État. Karim Ouad a retrouvé son droit d'être électeur et éligible. Ouad de fils exige sa réinscription sur les listes électorales et la révision de son procès. Karim Ouad face à l'équation de l'amende de 138 milliards et de la contrainte par corps. Karim Ouad toujours dans l'as, expiration de sa radiation sur les listes électorales et de son inéligibilité. N'inéligibilité, Karim Ouad ressuscitait par ses avocats. Iba Bari Kamara, qui est professeur de droit pénal, qui dit « A l'État actuel, Karim ne peut participer à aucune élection. » Toujours Karim Ouad à la une de tourbune. Karim Ouad reprend le combat de l'éligibilité. Maître Seydou Diagne, un de ses conseils, qui dit que l'État a gravement et de manière persistante bafoué ses droits. Il devient électeur et éligible en vertu de la loi électorale. Toujours Karim Ouad, mais Soursoa qui nous dit que « Exil prolongé de Karim Ouad, un manque de courage. » Et puis Soursoa qui met à ça une ce morcellement de 20 hectares du sud dit en gare des pèlerins à l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor. 557 parcelles en jeu. Soursoa qui revient également sur l'inscription sur les listes électorales. Karim Ouad, désormais électeur et éligible selon ses avocats. La gestion des inondations. Ce quotidien nous dit que l'Assemblée au secours de l'exécutif. Le quotidien qui parle également de Karim Ouad, annonce de ses avocats. Karim est redevenu éligible à la une du quotidien, les conséquences de la pandémie. Le quotidien nous livre les chiffres du drame. Le tourisme a perdu par exemple 350 milliards de francs CFA. Toujours Walfu Quotidien qui donne la parole à Toulayman Télico, c'est le président de l'UMS. Il dit que personne ne peut l'intimider. Libération qui livre les chiffres, qui également brondit les chiffres de la crise par rapport aux impacts du coronavirus qui a impacté sur les ménages au Sénégal. C'est une enquête de la NSD. Libération nous dit que 30% des chefs de famille interrogés ont perdu leur emploi. 85% des ménages ont connu une baisse de leur revenu. Les journaux sportifs fatiguent pour terminer. Rennes reléguées sur le bon. Maï Nian veut changer d'air et puis transférer à 25 milliards pour un salaire de 4,5 milliards. Ismaël Sarr en route vers Liverpool. Liverpool a-t-il des moyens de s'offrir une barpée ? Se demande le journal. Tout dépendra de Mane, Salah ou Firmino. Stade également qui s'arrête sur les matchs amicaux des Lyon et nous parle de l'énigme. Mbaye Nian, il était absent lors du match contre le Brésil, c'était en octobre 2019. Présent à Ties également, absent à Ewastini en novembre 2019. De nouveau absent à Rabat et Ties en octobre 2020. se pose, se demande le journal SOS Latéraux. Mbeng Gassama et Wage, pas compétitifs, Racine Koli, dépanneurs en panne, Salucis et Sabali. Ce sont les seules lueurs dans la grisaille. Sounou Lambo qui nous dit, qui donne la parole à ce conseiller comme de Matarba, il s'agit d'Abdoulatif Ndiaï. Il dit que le CNG sera réinstallé pour un nouveau mandat. C'est tout Fatih pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala. Oui, on peut y aller. On peut y aller pour parler de ce proverbe libou qui attend longtemps au puits, finira par y trouver un saut à puiser. C'est facile. Vous pouvez arriver d'un bac, c'est quoi ? C'est ça ? Même Chérif déjà comprend. Oui, même Chérif qui a du mal quand même à donner des explications. Il y a qui dort durant toute la première partie, il comprend ce proverbe. Mais aujourd'hui, il est attaque. Ça, c'est une attaque en règle de Diyao. En tout cas, très bien. Il est mérité de sa part. C'est ça, c'est vu. Merci beaucoup Morthala. Merci Fatih. Rendez-vous demain à partir de 6h30 pour un nouveau numéro de la UD quotidien. Aminata Marissaou, elle est très fatiguée, elle est très forte, elle est très forte, elle est très forte. Oui, c'est ça.